Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au calcul d'incertitude de type B lorsque nous avons une indication constructeur. On va donc utiliser la formule sigma B égale indication constructeur divisé par racine de 3. On utilise généralement cette formule lorsque nous avons affaire à un appareil de mesure numérique. Par exemple, on prend un voltmètre et donc l'afficheur du voltmètre nous donne 4,362 volts. L'indication constructeur est la suivante 2% de la lecture plus ou moins 3 digits. Alors que représente ce digit ? Le digit représente l'unité du dernier chiffre affiché. Digit, c'est l'unité du dernier chiffre affiché. Donc ici, l'unité du dernier chiffre affiché, ça signifie que un digit c'est 0,001 volts. On va faire le calcul, donc le calcul de l'incertitude sigma B va être égal à 2 fois la lecture 4,362 divisé par 100 plus, donc on fait un calcul d'encadrement, donc on n'écrit pas plus et moins. 3 digits, ça fait 3 fois 0,001 divisé par racine de 3. On obtient à ce moment-là 5,2 10 moins 2 volts. On va arrondir en excès, donc on obtient 6 10 moins 2 volts. Et on va pouvoir écrire le résultat de la mesure. On va pouvoir écrire finalement que la tension, elle vaut 4,362 plus ou moins 6 10 moins 2 volts. Cette écriture n'est pas correcte, puisque nous avons l'incertitude qui est en centième de volts. Donc il va falloir écrire la tension en centième de volts. Donc on va effacer le 2. Et on va accorder, donc du coup, le 4,36 et le 6 10 moins 2. On réécrit ça d'une manière plus fluide. C'est-à-dire U égale 4,36 plus ou moins 0,06 volts. On n'utilise pas la notation scientifique, mais une notation qui fait apparaître les centièmes de volts d'un côté sur la mesure et sur l'incertitude. Et on va falloir écrire le 5 donc 6め. Oui, voyez le 5 experiencing, mais le 6. Je vous remercie. Il est sinon. Jérer. Il est certainementement.